... Salut à tous et merci de nous accueillir chez vous pour cette autre édition de samedi Pixo Black Adoba en version guest aujourd'hui pour la tribune des entreprises nous recevons un Africain originaire du Cameroun Simon Danda est notre invité merci d'honorer de notre invitation pour la tribune des entreprises Sir Simon Danda, bienvenue merci Pixo, salut à tous les téléspectateurs qui nous regardent alors Simon, merci de nous dire brièvement quelle personne se cache derrière cette sympathique être que tu es ou que vous êtes et donc déjà je voudrais savoir l'état civil et en même temps la profession bien, donc je m'appelle Simon Danda comme dans mon art de naissance mais mon nom, je me suis fait appeler maintenant selon la nomenclature traditionnelle mes prénoms, lui et Simon je ne m'intéresse plus trop parce que ce sont des noms importés voilà à l'ouest ça se dit le Ndap ah voilà le Ndap de quelqu'un voilà alors tu viens de mettre sur pied un projet de développement porteur d'avenir pour l'union des peuples à travers leur diversité leurs diverses langues on en parle un temps soit peu oui, je suis certes ingénieur informaticien de formation et de profession mais depuis un certain temps je m'intéresse à l'anthropologie des cultures et traditions Bantu et dans le cadre de mes recherches dans ce domaine je me suis intéressé à la promotion des langues Bantu et j'ai mis donc sur pied ce programme programme de redynamisation des langues Bantu en abrigé ProRelab et c'est un programme qui vise justement à enseigner à tous les Bantu la langue maternelle en fait du moins à faire la promotion de la langue maternelle et puisque tu en parles de ce projet à ses porteurs on parle bien sûr de ProRelab pourquoi avoir pensé à cette vision ou alors cette méthodologie afin que tout un chacun ne soit plus déraciné ne soit plus décultué ou alors j'allais dire désinformé à travers bien sûr leur historique donc leur langue maternelle on en parle ? Ah oui justement Pixo c'est lamentable de constater qu'aujourd'hui nous sommes carrément coupés de la source pour beaucoup j'évaluais l'autre jour à moins de 10% ceux-là qui aujourd'hui sont capables de parler leur langue maternelle c'est un grand danger pour notre Afrique et davantage pour notre Cameroun les raisons sont multiples bien sûr nous avons constaté l'exode rural très poussé aujourd'hui il y a des personnes en ville qui ont jusqu'à leur grand-parent en ville ils n'ont plus personne au village ils n'ont plus aucune raison de rentrer au village et aujourd'hui il y a cette déformation là qui voudrait que les parents pensent que c'est quand ils ont envoyé l'enfant en Europe qu'ils ont réussi et c'est comme ça que nos peuples s'en vont ils s'envolent et se coupent de leur culture ils ne parlent pas la langue ils ne connaissent pas leurs traditions et c'est tout simplement dommage nous avons voulu nous appuyer sur ce problème là pour saisir cette opportunité de leur enseigner leur langue maternelle et aussi de leur parler des traditions des traditions de leur village et de parler de leurs origines je voulais dire la maîtrise des cultures en même temps qui n'est autre que le socle en même temps intégrée véritable de la racine dans laquelle nous sortons dites moi ce projet peut-être demande aussi une sorte de détermination en même temps des stratégies que vous devriez mettre sur pied d'où je viens pour la question de savoir est-ce que vous avez déjà mis des stratégies assez pédagogiques et quelle est la vôtre ? Oui nous y avons pensé depuis longtemps et aujourd'hui nous avons décidé de nous lancer en créant cette entreprise je vais appeler ça comme ça c'est de l'entrepreneuriat culturel absolument voilà et nous avons créé donc cette entreprise qui vise donc à produire des supports didactiques dans le cadre de l'apprentissage des langues bantou des langues locales et la stratégie c'est quoi ? c'est tout simplement apprendre aux quelconques apprenants à parler la langue maternelle via les vidéos via les vidéos les supports vidéo j'ai appelé ça des tutoriels vidéo voilà et ces tutoriels sont sous-titrés l'apprenant va tout simplement regarder les vidéos va écouter comment ça se dit un certain nombre de choses en sa langue et puis va regarder sur le sous-titrage la signification et comme ça progressivement ils vont parler leur langue bon nous avons voulu nous appuyer sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour que les gens ne soient pas forcément obligés de se rapprocher de nous pour apprendre leur langue il suffira tout simplement d'avoir tout l'information des réseaux sociaux voilà d'avoir accès à nos vidéos et puis comme ça nos programmes de leçons qui évoluent par difficulté croissante et finalement on pourra parler sa langue et loin de ça on pourra aussi être informé de beaucoup de choses qui se passent dans nos cultures et traditions alors puisqu'on parle de formation et surtout d'école parlons un tout petit peu si tu le veux bien du fait que vous ayez déjà mis sur pied des cursus donc des classes en fonction du niveau des apprenants comme dans des écoles classiques à savoir le primaire le secondaire le supérieur bon c'est pas exactement comme ça que ça se passe d'accord les vidéos sont produites comme j'ai dit tantôt par ordre de difficulté croissante alors si on est débutant et ça dit qu'on ne dit aucun moi sa langue il sera mieux de commencer par la première vidéo leçon 1 bon maintenant si on est déjà arrivé à un certain niveau on peut déjà parler on peut aller commencer par la vidéo 15 ou la vidéo 20 et les vidéos sont destinées à tout public confondu de tout niveau maintenant en fonction de votre niveau vous allez commencer au niveau où vous vous sentez plus à l'aise alors parlons des vidéos les produisez-vous vous en fonction du niveau de vos cibles non non du tout c'est pas c'est pas forcément en fonction du niveau de l'apprenant comme j'ai dit tantôt nous produisons tout simplement les vidéos qui ont un certain cannevas prédéfini nos vidéos c'est un cannevas prédéfini 30 leçons avec 30 domaines et la méthode que nous enseignons va par ordre de difficulté croissante donc nous allons commencer par exemple la première leçon par les salutations comment ça se dit les salutations ainsi de suite comment se présenter par la suite comment compter de 1 à 10 millions ainsi de suite ainsi de suite et après nous allons passer à certaines vidéos nous avons des textes lecture suivie lecture expliquée et par la suite nous allons arriver aux poèmes aux mathématiques ainsi de suite donc c'est pas autre difficulté croissant et chaque apprenant devrait donc commencer par la vidéo qui s'y est à son niveau alors mesdames et messieurs tout est dit merci nous sommes donc arrivés à la première partie de cette interview exclusive qui n'est autre que la tribune des entreprises à travers cet africain réginaire du Cameroun Simon Ndanda qui est toujours avec nous le temps pour nous de prendre cette courte pause et on se retrouve juste derrière à tout de suite suite et deuxième partie de cet entretien donc cette interview assez exclusive par rapport à la tribune des entreprises où nous recevons cet africain originaire du Cameroun Simon Ndanda qui est avec nous bien sûr on parlait tout à l'heure bien sûr aussi de ce projet de choix de poids à titre de rappel c'est tout simplement ProRelab et il va nous donner encore pour cela qu'il nous rejoint la signification donc de ce cycle on en parle bienvenue de nouveau Merci Bixoblac ProRelab Programme de redynamisation des langues bantou Programme de redynamisation des langues bantou Programme donc de redynamisation des langues bantou Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi n'avoir pas utilisé le système AGLC alors qu'il est validé par le gouvernement et enseigné déjà dans les programmes scolaires voilà notre entreprise a une cible et notre cible c'est pas forcément les écoliers notre cible c'est le grand public Elle n'est pas estudiantine Oui elle n'est pas forcément estudiantine c'est le grand public et notre souci premier il y a trois choses dans le domaine des langues lire parler et écrire bon maintenant l'ordre de priorité naturelle c'est parler lire et écrire et notre priorité c'est donc parler d'abord et lire par la suite en fonction de ce que le maître te dit de lire parce qu'en fait en matière de langue il faut qu'il y ait le maître qui t'enseigne comment on lit pour pouvoir te communiquer la musicalité de la langue parce que chaque langue a une musicalité tout l'intonation aussi tout à fait tout à fait donc nous allons enseigner via nos vidéos comment est-ce qu'on lit maintenant écrire c'est justement un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive qui fait couler beaucoup d'encre et de salive mais ce n'est pas notre souci premier d'apprendre aux gens à écrire ce n'est pas notre souci premier bon qu'à cela ne tient nous utilisons un système d'écriture que nous a confié le professeur Nd Mufopin qui est un professeur qui enseigne dans les univers pratiquement dans toutes les universités du monde dans le domaine des langues il a donc mis sur pied un système AZ d'écriture qui utilise les 26 caractères de l'alphabet français mais qui est un alphabet qui a un alphabet spécifique pour écrire les langues africaines nous utilisons ce système parce que il nous donne un résultat satisfaisant nous n'utilisons pas la GLC justement que nous maîtrisons nous maîtrisons la GLC mais nous n'utilisons pas ça pour plus d'une raison la GLC par définition c'est l'alphabet général des langues camerounaises et qui découle de l'API de l'alphabet phonétique international donc ça veut dire que cet alphabet utilise un signe phonétique vous allez voir des signes comme epsilon comme E renversé comme C renversé ce sont ces signes là que la GLC utilise nous avons estimé que notre public notre cible ne va pas très rapidement s'en sortir à décrypter ces signes là et c'était plus facile pour nous d'utiliser un alphabet qui est simple et nous profitons des acquis du fait que nos apprenants notre cible connaît déjà lire le français ils peuvent facilement décrypter les mots que nous utilisons que nous écrivons à la base des caractères de A à Z c'est pour ça que nous utilisons le système A à Z nous avons utilisé le système A à GLC le résultat n'était pas satisfaisant parce que ça a vraiment longtemps ralenti la progression de notre programme et depuis que nous utilisons le système A à Z nous avons un très bon résultat nos clients et nos apprenants sont très satisfaits et puis l'objectif c'est que nos langues avancent en termes de promotion alors tout à l'heure tu viens de faire part bien sûr du mécanisme et surtout en même temps de la promotion des stratégies de développement et d'acquisition des langues donc traditionnelles et la question je m'en vais en même temps te poser c'est en dehors des productions vidéo y a-t-il d'autres activités que vous organisez dans le cadre de ce programme oui dans le cadre de ce programme nous organisons ce qu'on appelle les cours de vacances communément les vacances approchent déjà et nous allons inviter tous les parents à s'inscrire à inscrire les enfants à ce programme pendant les vacances pour que pendant les trois mois de vacances que l'enfant se mette à l'école de la langue et nous avons aussi dans nos locaux dans nos bureaux de temps en temps des cours qui reviennent sur des vidéos que nous avons diffusées y aura-t-il également pour ce programme ce qu'on pourrait appeler des conseils interpeller les parents à davantage ramener les enfants dans les villages question d'apprendre aussi les langues en dehors de ces programmes ou alors toujours dans vos programmes leur inculquer donc ces genres de conseils oui justement nous allons de temps en temps inviter les parents déjà même je voulais parler de ces soirées ou bien de ces événements que nous organisons ouverts au grand public pour leur donner l'occasion de nous poser le maximum de questions et aussi pour leur expliquer en fait en quoi consiste le projet la dernière conférence qui avait été organisée à propos a eu lieu le 8 mai passé et nous comptons dans un délai de deux mois organiser notre conférence grand public pour davantage dire aux populations le bien fondé d'apprendre sa langue maternelle alors il est important pour tout un chacun véritablement d'apprendre sa langue maternelle mais revenons en même temps sur les tutoriels en combien de temps un apprenant peut parler sa langue maternelle s'il s'inscrit à ce programme bien on ne peut pas dire avec précision le nombre de temps parce que tout le monde ne s'intéresse pas avec la même intensité il y a des gens qui prennent une vidéo en moins d'une semaine ils l'ont décrypté ils parlent déjà tout ce qui est dans cette vidéo il y en a qui font un mois avec la même vidéo donc en matière de durée on ne peut pas vraiment déterminer ça varie selon le niveau d'engouement que l'apprenant a pour ces supports là et maintenant le programme a 30 leçons c'est un programme de 30 leçons si on peut dire que normalement c'est prévu que c'est un mois par leçon un mois pour chaque leçon donc logiquement c'est un programme qui peut durer 30 mois à part les langues est-ce que les programmes également sont focalisés sur d'autres matières à part les langues les programmes sont également focalisés sur il y a au programme les excursions nous organisons les excursions avec les enfants et les parents aussi pour aller leur présenter les chefferies et les sites touristiques dans les villages leur dire comment on appelle tout ça en langue et essayer de les amener à mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans la vidéo en causant avec les personnes qui parlent la langue et aussi à travers vous la promotion aussi du tourisme made in Africa ou alors Cameroun tout à fait tout à fait alors tous souhaiteraient savoir où est-ce que vous êtes situé à Yaoundé à Douala au Cameroun ailleurs on veut en savoir davantage nous sommes situés nos bureaux sont situés à Yaoundé en Guissa entre le carrefour Belibi et le carrefour du lycée d'Angissa un contact téléphonique qui va s'afficher là chers téléspectateurs un contact téléphonique donc qui s'affiche et ce sera à vous donc d'appeler si et seulement si vous voudrez bien sûr participer à ce projet à ce programme alors dis-moi est-ce que vous avez déjà des représentations dans les autres villes ou alors hors même du pays le Cameroun oui nous avons nous sommes en train de mettre sur pied des représentations à Douala à Bafoussam aussi et nous avons déjà une représentation en Allemagne l'entreprise OpenDo Training qui travaille avec nous et nos vidéos circulent déjà en Allemagne dans les communautés camerounaises qui sont là-bas et nous allons davantage des représentations puisque notre notre cible aussi c'est la diaspora parce qu'ils sont davantage plus loin de leur culture donc il faut s'intéresser un petit peu déraciné voilà ils sont déracinés il faut beaucoup plus s'intéresser à eux voilà donc nous aurons une représentation en France nous en avons déjà au Canada nous en aurons aux Etats-Unis et puis dès que ce sera possible nous aurons une représentation dans n'importe quel pays en Occident ou en Europe merci mesdames et messieurs pour votre fidélité à cette émission alors avant de partir on rappelle encore le numéro téléphone pour ceux-là bien sûr qui voudraient prendre part à ce type d'activité ou alors ceux qui voudraient aussi se munir donc des tutoriels disons des tutoriels rappelons donc le contact c'est le plus 237 c'est le code du Cameroun le 6 6 96 6 96 76 76 06 06 95 95 un autre numéro peut-être un autre numéro peut-être 6 54 6 54 44 44 89 89 71 71 merci en tout cas d'être venu et ce sera comme ça de tradition à te recevoir très souvent bien sûr dans cette émission et pourquoi pas d'autres émissions pour continuer de valoriser l'effort et en même temps permettre aux gens désormais de causer et comme il se doit leur langue maternelle merci d'être venu en tout cas merci Pixoglar merci aux téléspectateurs mesdames et messieurs merci pour votre fidélité on se retrouve à très bientôt on se retrouve à la prochaine merci pour votre fidélité et à très vite à toutes merci aux téléspectateurs m houmbanda Il faut en sorte que c'est un peu de temps que tu es en train de vivre Je me disais Je me disais Je suis là Je me disais Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Voilà, merci beaucoup.